En République Centrafricaine, l'Institut Pasteur de Bangui comprend un laboratoire d'analyse médicale et un centre de vaccination internationale dont j'ai été responsable entre 2015 et 2017. En collaboration avec la Société Oriba Médicale à Montpellier en France, nous avons réalisé l'étude Paluflag avec l'Institut Pasteur de Bangui qui visait à développer et évaluer une alarme biologique pour le paludisme sur un appareil d'hématologie. L'étude Paluflag qui se déroule à l'Institut Pasteur de Bangui utilise l'appareil de la Société Oriba Médicale qui s'appelle Yumizen H500 et l'étude est toujours en cours actuellement. Sur les premiers résultats partiels portant sur un nombre total de 333 échantillons de patients dont près de 40% sont positifs pour le paludisme. Nous avons remarqué donc une spécificité excellente du marqueur paludisme de l'ordre de 96%. L'utilisation d'une alarme paludisme sur un analyseur d'hématologie en fonction des régions du monde pourrait avoir plusieurs bénéfices. L'un d'entre eux serait de réduire le délai de rendu de résultats pour l'analyse paludisme. En limitant le risque de perdu de vue des patients, il faut savoir notamment qu'en République centrafricaine, une grande partie de la population prend un traitement anti-paludisme avant de faire l'analyse biologique. La majorité d'entre eux ne font d'ailleurs aucun test diagnostique pour le paludisme et donc l'utilisation d'une alarme plus simple d'utilisation puisque combiné aux analyses NFS pourrait permettre de simplifier à la fois le diagnostic et également de rendre un résultat plus rapide. Un des autres bénéfices qu'on peut imaginer est l'identification des patients suspects pour lesquels des analyses hématologiques sont réalisées et pour lesquelles aucune demande d'analyse paludisme a été demandée. Sur la base des résultats obtenus, les perspectives couvrent l'étude réalisée en partenariat avec la société Oriba Médical et la possibilité d'avoir des résultats de screening pour d'autres maladies infectieuses que le paludisme dans les régions endémiques comme la République centrafricaine et on peut penser notamment à la dengue ou des maladies responsables de fièvre aujourd'hui non expliquées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...